Tu vas un peu nous raconter les coulisses de toute ton heure, jusqu'à maintenant. Donc l'idée c'est de parcourir un peu le chemin de vie, finalement un chemin de vie, un chemin de création. Et la première question que j'ai envie de te poser c'est comment, quand et où tout cela a-t-il commencé ? Oui, donc en fait, quand j'étais enfant, je crois que j'étais déjà très sensibilisé par les couleurs. Ma mère peignait, donc il y avait plein de tableaux à la maison. Et puis j'ai découvert dans des livres d'enfants, très tôt, à 8 ans, les reproductions d'art moderne, Kandinsky, Pollock, Mondrian, Warhol, Picasso, etc. Donc ça m'a touché. Donc je me suis dit que j'avais envie de peindre, je me voyais peindre plus tard. Et puis j'ai découvert la bande dessinée aussi, assez jeune, disons la bande dessinée que j'appellerais un peu picturale. Par exemple, Philippe Douriez, j'ai découvert à 10 ans. Et quand j'étais adolescent, je m'intéressais aux revues comme Métal Hurlant, Charlie Mansuel. Et j'ai beaucoup aimé beaucoup d'auteurs qui n'ont peut-être pas fait des ventes comme Astérix, mais qui pour moi ce sont des génies comme Alex Barbier ou Pascal Douriez, qui sont des gens qui travaillent dans la bande dessinée, ou Bazooka, c'est-à-dire dans l'édition, mais qui font vraiment un travail pictural. Parce que quand on pense bande dessinée, on appelle les romans graphiques, et les gens vont dire, tiens, on achète une BD, il y a une histoire, etc. Mais c'est comme quand je vais au cinéma, moi je ne m'intéresse pas trop à l'histoire, j'ai envie de rentrer dans un univers. Donc des gens comme Moebius, Coyton, etc. Et ils créaient des univers, et c'est ça qui m'intéressait. Et donc finalement, j'avais deux passions, c'était la peinture et la bande dessinée. Quand je faisais de la bande dessinée à la maison, et puis quand je suis rentré aux Arts, je voulais faire de la bande dessinée, puis je suis tombé sur un prof de bande dessinée, donc j'ai fait de la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a fallu 22 ans pour me remettre à la BD en 2004. Après 20 ans dans l'art contemporain, où finalement l'art contemporain, au bout d'un moment, les vernissages, les expos, je me suis dit que finalement, je ne sais pas si j'aimais tant que ça d'exposer, de planter des coulons, des murs, et tout ça. Et qu'en fin de compte, c'était vraiment l'objet imprimé, le livre, qui me faisait palpiter. D'accord. Alors si tu veux parler un petit peu quand même de cette période, la période avant les livres, avant 2004, une chose quand même, notamment dans les Ardennes, puisque finalement, l'hôtel de Rive, certains se souviennent de l'existence de ce lieu, qui était important, parce que c'était quand même un endroit où on rencontrait beaucoup d'artistes à la fois plasticiens et auteurs. Alors toi, tu as de l'écoute de ça ? Oui, et en fait, c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup à l'écriture et à la poésie. Bon, c'est vrai que par l'hôtel Murray des côtés, ça a permis de... mais avant Jean-Marie Sidaner et le musée Rimbaud, parce que j'avais illustré un livre de Jean-Marie Sidaner en 1989. Et là, c'est le décédé trois ans plus tard. Et après, à l'hôtel Murray, j'ai rencontré Jean-Marie McGregor, Pierre Lepilouer, beaucoup d'auteurs. Et je continue à travailler avec des auteurs, puisque dans le dernier livre, il y a la poétesse Ellen Tirtoff, qui est quelqu'un qui a écrit entre Luxembourg et la région parisienne. Et puis, dans mes deux précédents livres, une collaboration avec Xavier Serrano, qui est un auteur de Nice. J'ai aussi des postes face de Jean-Pierre Hathaway dans La Ligne Rose, de Pierre Sterks. Donc Pierre Sterks, c'est le critique d'art qui a enseigné l'histoire de l'art à Jean, et qui a décédé récemment. Et par Pierre Sterks et David Rosenberg, qui a participé à l'expression « Vraoum à Maison Rouge à Paris » en 2009. Donc en fait, moi j'étais un peu à la fois dans les Ardennes, et puis aussi j'ai eu des périodes où j'ai bougé, j'étais en Afrique, j'étais à Marseille, 5 ans à Bruxelles, et puis finalement je suis revenu dans la vallée, là maintenant j'habite au Lmé, et j'ai transformé ma maison en musée. Donc il y a eu une page dans une semaine en Ardennes que vous pourrez découvrir, et donc si vous voulez visiter ma maison. Donc le principe c'est qu'au lieu de, par exemple je fais une œuvre sur une page, dans un livre, je fais une œuvre sur un tableau, et là c'est ma maison, qui est le réceptacle de l'œuvre, et en tant que c'est du sol au plafond, il y en a partout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient vu mon expo au musée Rimbaud, j'avais fait une installation assez monumentale, mais là c'est la même chose mais dans toutes mes maisons. Donc voilà, vous m'envoyez un e-mail, c'est plus un premier choix avec le téléphone, et puis... Ah oui, je confirme. C'est pas un premier choix. Non, e-mail. Très bien. Si on parle un peu de ce que tu fais justement, si on entre un peu dans l'univers, quelles ont été justement les premières bases, les premiers... Parce que finalement tu as eu plusieurs époques, entre guillemets. Alors comment ça s'est passé, cette évolution, pour arriver à ce dernier livre-là ? Alors, par exemple, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai commencé à la Reims, et après à Sergi-Pontoise, et à Sergi-Pontoise, je travaillais des couteaux, j'étais... En fait, la peinture c'était comme un terrain de jeu, et en fait, je travaillais beaucoup la saturation. Je pense que la saturation, c'est quelque chose qui est assez... Parfois, vous expliquez peut-être. La saturation, la peinture... Non, non. Je pensais que j'étais... Ah, je pensais que tu posais la question. Non, non, je ne te pose pas de question. Non, mais si, c'est intéressant, oui. En fait, je travaillais par couche, donc là, c'est la cinquième couche, mais je travaillais par couche, je raclais la peinture, je faisais des couches, etc. Et c'était très saturé au niveau des couleurs, un petit peu comme la couverture-là, qui est très saturée dans les rouges. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des artistes qui travaillent dans la sobriété, alors que moi, c'est plutôt du... C'est plutôt... Les pages sont... Enfin, vous voyez, il y a des couleurs partout, des graphismes partout, vous voyez les couvertures, c'est... Voilà. Et donc, au niveau de ce que je travaille, je travaille beaucoup les collages. Donc l'installation Misérable en 2017, c'est des collages, donc c'est ce que j'ai fait dans ma maison. Donc je travaillais avec des modules de 10 par 20. Donc comme j'ai passé un an en Afrique, puis après, je suis retourné voyager en Afrique pendant cinq ans, dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, mais que maintenant, j'ai juste besoin de la matangue, quartier africain de Bruxelles, et j'adore les tissus africains, et je fais des collages avec les tissus africains. Parce que pour moi, les tissus africains, c'est un petit peu la bande dessinée africaine. Ça raconte beaucoup de choses. Mais je fais aussi des collages à base de bande dessinée, que je découpe directement dans la matière de dessinée. Donc je suis quelqu'un qui recycle, en fait. Et pour mes livres, par exemple, je vais vous dire une technique que je fais. Vous voyez un cinéaste qui fait des rushs, c'est-à-dire qu'il va filmer, et puis après, il va faire un montage. Je fais la même chose avec mes livres. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un livre, il fait une centaine de pages, mais en fait, j'en ai dessiné deux fois plus, et puis après, j'ai fait mon montage. Donc je n'utilise jamais de papier à créer, jamais de crayon à papier, jamais de gomme. C'est directement au feutre ou directement à la peinture. Et quand c'est à la peinture, il va couvrir, mais quand c'est au feutre, voilà. Donc les planches qui sont mauvaises, elles sont juste éliminées, quoi. Et au niveau littéraire, j'aime bien le cut-up. Le cut-up, c'est une technique. Donc dans la B.J. Marshall, Brian Gansing, qui a monté cette technique avec William S. Brooks, qui a écrit des chefs-d'oeufs comme le de l'utiliser des classiques de la bande dessinée, des comics trip-américains, de la bande dessinée franco-belge, etc., et de prendre des phrases, je les sors de leur contexte, je les ramène dans autre chose, et ça donne des effets d'absurdité. Mais je vais mélanger ça avec, par exemple, Philip Lanswick, de James Joyce. Et donc, je crée aussi une matière poétique. Donc ce qui fait que j'aime bien travailler des poètes, mais j'aime bien aussi, enfin, dans certains livres, je me suis amusé aussi à travailler l'écriture. Mais voilà, après, ça sera aussi dans les projets, j'ai l'impression que ça sera. Voilà. Et justement, quand on regarde les différentes couvertures, il y a peut-être quelque chose de psychédélique qui vient en savoir. Mais je pense que tu vas au-delà du psychédélique. Le psychédélique, c'est peut-être l'impression que nous, on en a. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'aspect mystique aussi de ton travail ? Parce que je sais qu'il y a une grande période où c'était le tarot. Ah oui, oui. Mais en fait, j'ai plein de périodes et ça se chevauche, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être à fond dans quelque chose. Après, je vais être à fond dans autre chose, mais en fait, je ne perds jamais le fil. C'est comme une spirale, c'est comme un change de labours. Donc en fait, quand j'étais étudiant à Sergi, il y a des étudiants qui sont devenus testards, en fait. Il y a des gens qui sont devenus célèbres, quoi, aujourd'hui. Mais moi, je n'avais pas l'idée de faire une carrière. Pour moi, en fait, l'art, c'était un moyen. La peinture, c'était un prisme. Et donc au fond, c'est une recherche spirituelle. C'est vrai que j'ai. Donc au niveau du psychédélisme, c'est vrai que j'ai aussi une démarche chamanique. Le tarot aussi, parce que bon, il y a plein de choses. Le tarot, je l'ai découvert en 94 et dans le début, je découvrais vraiment. C'est la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Et j'ai voulu creuser. Et donc, je continue à creuser. Mais ça m'a amené, après, sur les calendriers Maïa. Et puis, ça m'amène, maintenant, je lis énormément et je prépare des conférences, mais aussi une bande dessinée. Je dirais qu'il... En fait, je travaille à un scénario de bande dessinée. D'accord. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment répondu à la question. Mais... On repose la plus. En fait, oui, on est sur le permis. Hein ? Pas plus, dis. Tu suis, je me rendais. Mais parce qu'il fait des contours, il faut le suivre. Donc l'idée, c'était, est-ce que tu peux nous redire justement les différentes époques, comment elles s'enchaînent, comment elles se nourrissent. C'est pour ça que je t'ai balancé le tarot, tout ça ? Oui, 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 d'accord. Donc j'ai commencé à exposer, à peindre et à exposer en 84, 1984. Donc les années en 4 sont importantes. Et 2004, c'est l'année où j'ai fait des dessins qui étaient bande dessinée, qui étaient un style bande dessinée, qu'on verra là, on aura un plan. Et j'ai trouvé presque aussitôt un éditeur en Belgique. Alors que pendant 20 ans où je faisais de la peinture, j'ai jamais trouvé une galerie, parce que le rêve d'un artiste, c'est de trouver une galerie, de vendre, et puis d'avoir une pédale. Mais c'est pas si simple. Donc j'ai fait des installations, comme dans ma maison, comme au Musée Rimbaud. Les performances, alors les performances, ça date de 2004. En 2004, c'était une année importante, j'ai créé un personnage qui s'appelle Inumiti Succi. Mais j'avais créé aussi une association qui s'appelle L'Avillon, certains s'en rappellent. Et donc, le fait d'avoir un pseudonyme, ça permettait aussi de sortir un peu de l'ego. Il y avait l'idée aussi de travailler en groupe. Donc j'avais envie de sortir de la solitude de l'atelier. En fait, je trouvais ça ingrat, pendant 20 ans, d'être peintre dans l'atelier, d'avoir juste le moment du vernissage, puis après, de se retrouver à nouveau à la solitude. Je me suis dit, les gens qui sont dans le spectacle, c'est bien. Donc la performance, ça permet de créer des choses. Et donc mon personnage, en fait, crée des protocoles avec d'autres artistes, où en fait, on peut trailler le body painting, on peut trailler la vidéo, la photo. Ça a donné des bandes dessinées. Donc il y a des vidéos, etc. Et en fait, le personnage, c'est un fil conducteur dans tous mes livres. Alors on peut parler un peu de ce personnage ? Comment il se présente ? D'où il vient des deux morts ? Alors le personnage, en fait, c'est un candide. En fait, moi, il y a un mythe très important. Enfin, il y a deux mythes fondateurs dans mon travail. C'est Adam et Ève, le parabris terrestre, et les indiens. Donc en fait, moi je suis en Ardenais, donc je suis dans la nature. Et en fait, je te disais tout à l'heure que j'avais aussi une démarche chamanique, c'est-à-dire c'est l'idée de vivre en tribu. Donc en fait, à un moment donné, tout est superflu. Donc finalement, le personnage, il est nu parce qu'en fait, il naît. Et en fait, il n'y a plus aucun code. En fait, il n'y a plus le code social, etc. Donc il arrive dans le monde de l'art. Et en fait, chaque personne peut le nourrir. Par exemple, artistiquement parlant, en le peignant, etc. Et donc, en fait, les bandes dessinées racontent cette histoire-là. Je pense que oui, retourner vers la simplicité, c'est-à-dire la forêt, la milité, la vie en tribu, les rituels, chanter, danser, etc. Ça ne peut pas nous faire de mal. Et la tête ? Le masque d'éléphant, c'était l'idée du pseudonyme, de l'anonymat. Alors, le masque d'éléphant, il est arrivé comme ça sans que je l'intellectualise. Pourquoi pas être en train de mal ? Il y a un ami sur Facebook qui m'a recontacté. Il s'appelle Thierry Mithon, il habite maintenant au Québec. Et quand on avait 20 ans, il me disait, « Ah, j'ai vu un mec avec un masque d'éléphant, c'était le fond d'art. » Il m'a dit ça. Mais ça m'est resté. C'est-à-dire, des fois, les choses peuvent être... C'est un petit rien qui déclenche... Alors, 30 ans après, il m'a recontacté sur un tour, j'ai dit, « Ben voilà, en fait, tu m'as inspiré avec cette élecote. » Évidemment, ça ne m'a fait pas. Mais j'ai essayé d'ouvrir un masque, un masque de tigre et tout. Non, c'était le masque d'éléphant. D'accord. Parce qu'il y a aussi des symboles... Alors, ganache. Voilà. Avec les bébés. Non, mais je pense que la connexion avec le masque, elle s'est faite à un niveau qui n'était pas un niveau conscient. C'est-à-dire que j'ai mis ce masque, et tout de suite, ça a été... Mais je ne me suis pas dit, « Oui, je fais mal masque parce que... » C'était une connexion directe. Parce que je suis quelqu'un qui est assez intuitif, et j'essaie de ne pas être trop cerveau gauche, de ne pas être trop dans le rationnel. J'essaie d'avoir un bon équilibre avec le cerveau droit, le cerveau du rêve, la nutrition. Je voulais dire aussi que mes livres, en fait, ils ne sont pas hyper commerciaux, mais en fait, pour moi, si je devais les défendre, je dirais qu'en fait, on est dans un monde justement très cerveau gauche, très rationnel, où on doit tout le monde. Et qu'en fait, mes livres, c'est un petit peu comme, je dirais, soit l'univers multidimensionnel, soit les états de conscience modifiés, soit le quantique. C'est-à-dire qu'on sort de la 3D. Donc, il ne faut pas les prendre d'une manière en disant « on va essayer de tout comprendre ». C'est pour ça qu'il y a aussi une post-face dans chaque livre, parce que les gens, ils se perdent comme dans une forêt. Puis à la fin, il y a la post-face. Il y a Jean-Pierre Vregge ou Pierre Sterz, qui nous redonne des pistes, alors ça peut donner envie d'y retourner. Mais je pense que c'est des livres qui ne se démodent pas forcément. Moi, je peux les redécouvrir, etc. Parce qu'ils ne sont pas simples à comprendre. Des fois, il y a des choses, il faut un peu de temps, en fait. Il ne faut pas chercher à tout cerner au départ. Les connexions sont visuelles, plastiques, etc. Mais même au niveau du texte. Donc, ça ne raconte pas forcément l'histoire, finalement. Non. Celui qui pourrait avoir un tout petit fil de narratif, c'est celui-là. Mais c'est expliqué à la fin par un entretien. Celui-là, c'est un atlas. Donc, le principe de l'atlas, c'est que par rapport à la bande dessinée... Enfin, voilà, je l'ai déjà expliqué ça pour la bande dessinée. Par exemple, dans celui-là... Je me suis amusé, en fait, à faire des choses par rapport au code de la bande dessinée. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait des monochromes gris dans les bulles. Et puis, j'avais des textes qui étaient en dehors des bulles. Puis après, j'ai mis des monochromes de couleurs. Et puis après, j'ai mis des points de couleurs. On peut penser aux peintures des abogètes d'Australie. On peut penser aux pointillistes, etc. Puis après, j'ai mis des signes d'ADN dedans. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, il y a des bulles qui cachent le texte. Ça, je pense que ça existe assez peu, les bandes dessinées où les bulles cachent le texte. Et en fait, je travaille sur les codes de la bande dessinée, un petit peu comme au XXe siècle. Les peintres que j'avais découverts quand j'avais 8 ans, comme Kandinsky, Pollock, etc., ils ont travaillé sur le code de la peinture. Kandinsky, il a dit, je vais faire un tableau abstrait. Malévitch, il a dit, je vais faire un monochrome. Et ainsi de suite. Et donc, j'avais cette démarche-là d'art contemporain dans la bande dessinée. Et donc, par rapport à un rapport, parce que la bande dessinée, c'est quand même soit l'image narrative, soit un rapport texte-image. Donc, moi, je fais plutôt un rapport texte-image. Et j'utilise l'atlas. Et alors, dans l'atlas, alors, je vais vous montrer une image avec une cartographie. Il y a des cartographies. Je vais déjà parler de mon travail, parce qu'on est trois artistes. Enfin, avec le travail de Alain Tirtoff, puisque... Donc, ça, c'est une carte. Alors, ces cartes, cette cartographie, elle est issue d'un body painting. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2012, j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle Rose Semoin, et avec Martial Verdier, qui est photographe, qui était un élève de Saint-Gilles, donc on se connaît depuis 30 ans, et qui travaille la technique des calotypes. Donc, une technique du 19e siècle, avec des chambres noires qui font un cube, et des tempos qui font environ 20 minutes. Donc, ils sont 10 dans le monde à le faire. Donc, lui, ce qu'il fait, les body painting en calotypes, c'est unique au monde. Il n'y a personne qui fait ça. Ça se fait valer de la semaine. Tous les étés, depuis 2012. Donc, d'après les photos, les détails de painting, j'en ai fait une cartographie. J'ai mis le texte dans la cartographie, comme vous avez, je ne sais pas, une carte que vous avez écrite, montagne ceci, mer sauvage, etc., fleuve ceci. Donc, c'était un rapport texte-image différent. Et puis, j'ai aussi travaillé sur les métaphores. Là, vous avez à gauche une photo qui a le type de martial, Verdier. Et là, à droite, en fait, j'ai découpé des cases dans les cartographies. Et donc, il y a un rapport, à la fois la bande dessinée, parce qu'il y a des cases, mais aussi, vous m'en croisez, c'est-à-dire une lettre par case. Donc, tout ça, c'est un petit peu des jeux, c'est un petit peu ludique, quoi. Donc, en fait, il y a vraiment l'univers de trois artistes. Vous avez aussi des originaux d'Elle Tirtoff, donc des manuscrits. Et on retrouve le personnage à la tête d'éléphant dans les photos de Martial, alors que dans les ocli, on le voit en peinture ou dans le dessiné. Voilà. Donc, en fait, les univers sont croisés, quoi. Il y a vraiment, chaque artiste est représenté. Il y a des photos qui sont quasiment floues, quasiment abstraites. Mais c'est de la photo picturale, quoi. Donc, c'est une invitation à se laisser porter par le visuel, finalement. Oui. Le fil, c'est le visuel. Il y a aussi du texte. Donc, il y a une préface et une post-face d'Hélène qui permettent d'expliquer un petit peu la démarche. Donc, c'est le dernier. Mais sur le monde le temps. Oui, ça, c'est le premier suisse-là. Celui-là, c'était l'exposition aux musées rabos en 2007. Donc, il n'y avait jamais des bandes dessinées, là. Voilà. Donc, le premier... J'ai travaillé avec Nicolas Tourte, qui a fait de la maquette, parce que moi, je n'avais pas trop d'expérience du livre. Donc, je dirais, après, mes autres livres, je les ai vraiment maîtrisés à 100%. Celui-là, je dirais qu'il est plus expérimental. Donc, ça, c'est les dessins que je faisais en 2004, au moment où je... Comment ? En fait, je faisais des dessins qui étaient style bandes dessinées. C'était l'époque de Babylone. Voilà. Et donc, au départ, j'ai amené les livres collectifs aussi, parce que j'ai participé à des livres. Donc, j'ai amené aussi certains livres collectifs. Et donc, j'ai commencé à rentrer chez cet éditeur par un collectif. Donc, j'avais deux pages dans un livre avec plein d'artistes. Et puis, ensuite, il y a eu l'exposition au musée, avec un budget. Donc, j'ai dit à l'éditeur, écoute, moi, j'ai un budget, on peut faire le livre. Ça, c'est fait comme ça, quoi. Donc, là, vous avez le personnage inuit en photo. Et puis, là, vous l'avez en dessin. Mais vous avez aussi des vidéos. Vous avez plein de choses, en fait. Donc, c'est un peu la genèse. Il y a un entretien avec David Rosenberg, qui est critique d'art. Bon, il y a un petit texte. Je vais remplir sans tricot. Donc, après, moi, je trouvais ça bien de faire des livres. Je me suis dit, bon, allez, je continue. Donc, vraiment, la continuité, celui-là, c'est vraiment dans la continuité du premier. C'est le dernier. Alors, une fois que j'avais fait le premier, je savais ce que je voulais faire. Parce que le premier, de faire un livre, j'ai dit, mon ami, un peu de tout, ça a donné un livre un peu au-venu, comme ça. Donc, le deuxième, il a un fil conducteur, c'est la ligne rose. Et donc, je voulais faire un livre un peu comic book, c'est-à-dire très graphique. À part le rose, c'est que noir et blanc, c'est en dichromie. Donc, moi qui suis peintre, en fait, j'ai voulu travailler un noir et blanc très graphique, en fait. Parce que c'est un noir et blanc assez particulier. Avec des valeurs de noir et tout comme dans mes dessins. Et puis, complètement conçu de A à Z, les textes et tout ça. Donc, il y a une partie avec les performances. Et puis, une partie aussi dans le monde un peu imaginaire. Ça va dans le monde des cartes P. Jacobs, du RG, des super-héros américains. Et donc, le personnage, c'est super-héros. Donc, c'est une réécriture de quelques-unes de tes passions, de tes lectures, de tes sources d'inspiration. Voilà. Donc, tu mets un comics book américain. Tu mets RG, tu mets Edhert et Jacobs, tu mets Joyce, tu mélanges. Et ça fait... Là, c'est un nouveau livre d'inspiration. Et puis, le troisième, je voulais présenter... Donc, là, il est hyper pictural. Chaque page, ça peut être un univers différent, quoi. Malheureusement, je tiens. C'est une expérience, hein. Oui. Mais moi, je l'aime toujours autant, ce livre-là. Voilà. Et puis, là, c'est un livre qui a été conçu vraiment avec un écrivain, avec Xavier Serrano, de Nice, qui a un pseudo, c'est Ravier Krenauer. Et... Et donc, en fait, il a fait des textes d'après les images, il a fait des images d'après ses textes. Et... Les pages sont toujours en deux, c'est-à-dire qu'il y a une double narration. C'est-à-dire qu'il y a le noir et blanc et la couleur. Donc, graphique, noir et blanc, peinture, couleur. Et donc, ça fait comme un maillage, comme un croisement, avec souvent des textes au milieu. Et... Donc, il y a un personnage qui s'appelle Sayan, qui est une performeuse avec qui j'ai... j'ai performé, avec qui j'ai une relation. Et en fait, à travers les performances, et uniquement avec les textes de Xavier Serrano, qui ne parlait pas de tout ce sujet-là, j'ai réussi à créer une trame narrative qui, en fait, partait du côté paradisiaque rose-bombeau, le jardin d'ADN. Et à la fin, ça finit en bain de sang. Mais c'était un bain de sang symbolique, c'était une catharsis, c'était une performance en Allemagne, en fait. Et donc, uniquement à travers les performances, les textes de Xavier Serrano. Et la manière d'agencer des bris poétiques et des images, tu crées une narration. D'accord. Et tout est expliqué à la fin par un entretien. L'entretien entre les auteurs, l'éditeur, etc. Donc, si on veut avoir une explication, on peut lire la fin. Si on veut rester dans... dans l'impression que ça donne, voilà, on est libre de... Non, non, mais l'entretien, il est bien, parce que c'est assez... Ah, ça parle de plein de choses. C'est assez... Parce que finalement, c'est quand même des expériences très, très... visuelles, comme on disait, esthétiques et plastiques. Oui, oui, et en plus, au niveau de l'écriture de Xavier Serrano, lui, il travaille plein de langues. Il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, il y a de l'anglais. C'est... Je ne sais pas si tu peux t'amuser à lire un peu les... Ah oui, c'est un type de... Je vais m'en dire, il y a de tout, oui. C'est... Tu vois, je veux se dire, bon... On peut faire circuit. Merci. C'est parti.